Le choc l'Israël d'aujourd'hui, Berachot 32B La prière dépasse le sacrifice Normalement on dit que les prières sont venues remplacer le sacrifice Alors quand le Bet Amikdash était là, on avait des sacrifices pour certaines choses Par exemple pour une faute, pour un voyage, pour un voyage Alors pour une faute qui est en doute, est-ce que vraiment ça a été fauté ou pas On amène un Hacham Alors chaque chose avait son sacrifice Une fois que le Bet Amikdash a été détruit Alors Hachem a dit à Abraham Déjà avant que le Bet Amikdash soit construit Il lui a dit le jour que le sacrifice va disparaître La prière va remplacer le sacrifice Mais dire à Belazar, c'est pas rien que n'importe quel remplacement La prière elle dépasse même le sacrifice Comment ? Il est dit dans le verset, dans Yeshaya, chapitre 1, verset 11 Hachem dit quand ils ont fauté dans le premier temple Pourquoi j'accepterai vos sacrifices, vos sacrifices multiples ? Je ne les accepterai pas Après, Vektiv est là-bas dans le verset 15, il est écrit Et quand vous allez lever la main vers le ciel et prier Je ne vous écouterai pas Pourquoi, dit Rachid, on a ajouté Après avoir dit qu'on n'acceptera pas Hachem dit, je n'accepterai pas vos sacrifices Il a continué en disant Et quand vous allez prier, je n'accepterai pas Ça veut dire, dit Rachid, c'est ça que l'Akmara veut dire Que la prière est plus grande que le sacrifice Pas seulement il n'acceptera pas le sacrifice Même les prières qui sont plus fortes que le sacrifice C'est sûr qu'il ne les acceptera pas Pour dire que c'est tellement important la prière Elle peut faire des choses que le sacrifice ne peut pas faire Le sacrifice peut expier Mais la prière peut faire des miracles La prière peut faire des choses qui sont impossibles Il a rapporté qu'il y avait un grand rave Il est très connu dans le monde de la yeshiva Il s'appelle Rabbi Akiva Eiger Rabbi Akiva Eiger, c'est un érudit Que quand il étudiait un passage Des fois il dit, tsari khiyoun Je ne comprends pas, il faut bien étudier le sujet On dit que quand Rabbi Akiva Eiger disait sur un passage Tsari khiyoun Ça veut dire qu'il avait 300 possibilités de répondre la chose Mais il n'était pas sûr laquelle est la bonne Alors il disait, il est cessable tsari khiyoun C'était un génie, c'était un rave Vraiment qui étudiait sans cesse Un jour, le rave est parti dans sa ville faire bikou kholim Visiter le malade Et il est passé d'un lit à l'autre dans l'hôpital Et du coup il arrive dans un lit Où le docteur il lui dit que cette personne n'a aucune chance de vivre Et ça va prendre quelques jours ou un mois ou le plus Le rave il a intervenu Il a dit au docteur, excusez-moi Dites-moi, qu'est-ce qu'il a cette personne Alors le docteur il lui dit, il a une maladie qui est très rare Mais on n'a pas la possibilité de la guérir Alors le rave il disait, écoutez Si sa majesté, le roi Il serait tombé dans cette maladie Est-ce que tu l'aurais guéri ? L'autre il dit, je ne sais pas Il dit, essaye de penser un peu La personne, le docteur il lui a dit Vous savez quoi ? Je me rappelle En vérité, une fois le roi avait cette maladie Et on l'a guéri Tu me l'as rappelé ? Il a dit, et comment vous l'avez guéri ? Il a dit, il y a un oiseau qui se trouve dans les forêts Dans les Amazones ou quelque part Et si on attrape ce oiseau Et on le cuisine Pour le malade Et on lui donne à manger la soupe De fait de ce oiseau La personne guérit Il dit, et comment on a eu le oiseau ? Comment vous avez eu le oiseau ? Il dit, le roi Il a toutes les possibilités Il a envoyé des soldats Des troupes de soldats dans les Amazones Et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé le oiseau Ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené Et là ils ont cuisiné Et le roi a guéri Donc, Rabbi Kéven Il retournait chez lui Il dit, ce n'est pas possible pour moi D'envoyer des troupes dans les Amazones Je ne sais pas comment attraper ce oiseau Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à prier Il a prié Il a prié Il a prié Hachem Jusqu'à qu'il entend sur la fenêtre Quelque chose qui frappe sur la fenêtre Il a regardé par la fenêtre Qu'est-ce qu'il voit ? Le oiseau Qui doit guérir cette personne Avec le bec Elle lui tapait sur la fenêtre Tout de suite, il a ouvert la fenêtre Il a pris le oiseau Il l'a fait rentrer à la maison Et il l'a emmené Pour qu'on cuisine Cet oiseau Et jusqu'à ce que la personne a guéri Un jour Rabbi Keveig Il rencontre le docteur Et le docteur Il a dit Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre personne ? Le Rabbi Keveig Il lui dit Bahou Hachem Il a guéri Alors le docteur Il a dit Comment il a guéri ? Il a dit On a eu le oiseau C'est pas possible Comment vous avez eu le oiseau ? Alors le Rabbi Keveig Il disait Je priais Et Hachem a envoyé le oiseau Le docteur Il a mis ses mains Sur sa tête Il a dit Ça c'est la force de la prière C'est incroyable Il était impossible D'envoyer ce oiseau Mais voilà Une prière Il peut tout faire Alors c'est ça Qu'il nous enseigne Rabbi Lezer Le sacrifice C'est très fort Le sacrifice Expire Mais sachez quelque chose Quand on veut quelque chose D'Hachem Il faut prier Et quand tu pries avec ferveur Alors dans ce cas Tu reçois Qu'est-ce que tu as besoin ? Pour dire Ne courez pas dans l'Ami-Dah Il y a des gens A peine qu'ils ouvrent Le livre Pour faire l'Ami-Dah En deux minutes Ils terminent Et c'est regarder Ces personnes qui terminent l'Ami-Dah Très vite C'est normalement des personnes Qui ne savent pas bien lire Alors comment ils lisent l'Ami-Dah ? Avec les yeux ? Comment ils sont capables De lire tellement vite l'Ami-Dah ? Je ne parle pas De mettre beaucoup de ferveur Je parle de lire l'Ami-Dah Normal Lire une Am-Dah Normal Ça ne peut pas prendre Moins qu'un 5 à 6 minutes Même si on lit vite Même si vous lisez vite Mais vous lisez chaque mot Et vous lisez vite Chronométrez vous-même Et vous allez voir Ça prend 5 à 6 minutes Si on donne L'épendance à la prière Sachez Que Hachem est là Pour nous répondre A toutes nos prières Je vous souhaite Une bonne journée Amen 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 Amen